Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne, je suis super contente de commencer, ça y est, je vais continuer quand même Snapchat, vous inquiétez pas, mais ça y est, je commence vraiment YouTube, donc c'est super cool, je suis super contente. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un make-up assez simple que j'ai fait, bah là, que je viens de faire, et du coup j'ai choisi, j'ai choisi, ça commence bien tout ça, j'ai choisi d'utiliser la Sweet Peach. Donc du coup j'ai décidé de tourner ce make-up avec la Sweet Peach de chez Too Faced, que vous connaissez tous, c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci, parce que je me suis dit que c'était une palette qu'on retrouvait souvent chez les gens. Donc du coup voilà, donc si ça vous plaît, restez avec moi et c'est parti pour le tuto. Bonsoir, bonsoir, c'est parti, on commence, j'adore commencer un make-up en utilisant un brumisateur, là celui-ci c'est celui de chez Merci Andy, qui sent super beau. Franchement, vous allez voir ma tête, c'est un gros kit pour moi de commencer par ça, parce que même si généralement quand je me maquille, je sors de la douche, j'aime bien redonner un peu de fraîcheur à ma peau toute propre. Donc du coup c'est parti, je commence avec le Paint Pot de chez MAC en teinte soft ocre, et j'applique sur toute ma paupière. Personnellement, pour moi, le Paint Pot, c'est franchement la meilleure base ever, genre j'en ai essayé pas mal. Mais mon premier Paint Pot, je crois que je l'ai acheté il y a deux ou trois ans, et j'ai du mal à passer à autre chose, là je suis quasiment à la fin d'ailleurs. J'ai du mal à passer à autre chose, clairement j'ai essayé celle d'Urban Dicay que j'ai utilisée au début, j'ai essayé celle de 420, j'en ai essayé vraiment pas mal. Mais je reviens toujours au Paint Pot, c'est vraiment le produit de base pour les yeux que je préfère. Ça bouge pas, je trouve qu'on voit bien les fards, c'est beaucoup plus facile à travailler, et c'est pour ça que je reviens toujours au Paint Pot. Donc celui-ci c'est celui qui est en teinte soft ocre, mais j'en ai deux autres qui sont juste géniaux. Celui-ci c'est le plus naturel, et il passe toujours bien, on peut faire ce qu'on veut comme make-up après. Et vient le moment le plus important de la vidéo, la Sweet Peach ! J'adore cette palette, elle sent tellement bon, elle a une odeur de pêche, mais c'est même pas honté tantôt, oh là là, j'adore ! Du coup je prends, il faut que j'arrête de le dire du coup, je prends mon pinceau plat de chez Make Up For Ever, qui est le numéro je sais plus combien, mais en barre d'infos vous avez tout le détail de tous les produits j'utilise, teintes comprises. Du coup là, donc je suis en train d'appliquer la teinte Peaches & Cream sur toute ma paupière, pour poudrer en fait ma base. Maintenant je prends mon E25 de chez Sigma, qui est peut-être pas trop propre, parce que je l'ai peut-être utilisé pour swatcher un fard juste avant, le fard que je suis en train d'utiliser d'ailleurs. Du coup, je ne dis plus du coup, de ce fait, j'applique dans mon creux de paupière la teinte, qu'est-ce que c'est comme teinte ? C'est la Candid Peach, c'est la teinte de la palette, moi je l'adore, je la trouve vraiment très très belle, dans les roses orangées, c'est exactement le genre de couleur que j'adore. Comme vous le voyez, je fais des petits ronds tout autour de mon creux de paupière, pour avoir un vrai effet estompé de mon fard. Ensuite je prends un pinceau de chez Urban Decay, alors il vient d'une palette, je ne sais plus laquelle, c'est une naquette c'est sûr, mais il est tellement vu mon pinceau qu'il n'y a plus rien d'équité dessus, donc du coup je ne sais pas du tout d'où il vient, mais c'est sûr que c'est une naquette. Je prends le côté le plus fourni, et j'applique la teinte Charm Damsure, juste sur les extrémités de mon oeil, et je fais remonter le fard jusqu'au milieu à peu près de mon creux de paupière. Pour estomper plus en profondeur, je vais prendre un pinceau de chez MAC qui est hyper fluffy, et je vais faire des petits ronds dans mon creux de paupière sans mettre aucune matière, donc mon pinceau est tout nu, tout propre, et j'estompe juste pour avoir un effet plus naturel et plus sympa. Et voilà, ça c'est le résumé de ma vie, c'est tout qui tombe, c'est huit cases, c'est moi. J'ajoute un petit peu plus de Charm Damsure, toujours avec le même pinceau pour intensifier un petit peu plus, que je trouve qu'on peut faire mieux, j'ai besoin de contraste. Et voilà, je reprends un petit peu l'estompage évidemment, je rajoute de la matière, j'estompe ensuite avec mon pinceau MAC que vous avez vu il y a 3 secondes et demi. Maintenant je prends un pinceau boule, je ne sais plus du tout d'où vient ce pinceau, ça fait, je ne sais pas combien de temps je l'ai, je ne sais pas du tout d'où il vient, donc je ne pourrais pas vous dire, mais c'est un pinceau boule tout simple. Et avec ce pinceau, je prends un peu de Tempting, c'est une couleur très très foncée qui est en haut à droite de la palette, et je l'applique sur vraiment les coins externes en toute petite quantité de l'œil. Et là je suis en train de reprendre mon pinceau MAC juste pour estomper comme tout à l'heure. Ensuite on passe au mascara avec le cil teint de chez Lancome, qui n'existait plus malheureusement, je suis vraiment désolée, en faisant cette vidéo je ne savais pas qu'il n'existait plus, c'est tout à l'heure en regardant, j'ai vu qu'il était improuvable. Ça c'est mon quotidien, voilà, tous les jours je me mets le mascara dans l'œil, ou alors j'ai été un oeil, du coup j'ai du mascara partout, c'est pour ça que je fais toujours mon teint après mes yeux, parce que comme ça je prends un petit coton, je mets un peu de micellaire, et puis tout s'en va, c'est merveilleux. Enfin après ça n'empêche pas que j'étais quand même au bout de ma vie, je ne vous le cache pas. Ça y est, on passe enfin au teint avec l'hydragénis de chez Lyra, qui est ma crème de jour préférée. Franchement j'ai essayé plein de crèmes de jour, même des glamglos et tout ça, et franchement l'hydragénis de chez Lyra, c'est vraiment la crème que je préfère. N'oubliez pas d'ailleurs quand vous mettez votre crème de jour de bien descendre jusqu'au cou, parce que le cou c'est les premiers signes de vieillesse qui apparaissent. Ensuite j'utilise très fréquemment d'ailleurs ma base de chez Marc Jacobs, qui sent la noix de coco. Elle sent trop bon, je l'aime trop, parce que ça fait comme un effet fraîcheur quand on l'applique, donc je l'aime beaucoup. Évidemment j'applique le Dior Backstage que j'ai en teinte 2.5 neutre, je crois. Ouais, 2.5 neutre. Et je l'applique évidemment au Beauty Blender, parce que je trouve que c'est le meilleur accessoire on va dire pour appliquer ce fond de teint là. J'essaye au pinceau, mais franchement le Beauty Blender c'est mieux. Enfin, ça fait moins. Évidemment, je reviens des Etats-Unis, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je reviens des Etats-Unis. D'ailleurs la semaine prochaine, normalement, il y a un haul de tout le make-up que j'ai acheté aux Etats-Unis. Et évidemment, je pouvais pas m'empêcher d'acheter le Shape Tape de chez Tarte. Moi je sais plus quelle teinte j'ai pris là, je crois que c'est un Light Medium Honey. Oui ça doit être ça, Light Medium Honey. Et franchement je l'adore. J'ai voulu l'acheter en France quand j'ai vu que les frais de portes étaient pris du concealer, j'ai dit non, c'est pas possible. Du coup là aux Etats-Unis je me suis fait plaisir, je l'ai pris donc de cette teinte là. Et j'ai pris une autre teinte aussi qui est plus le cas, qui sera ma teinte hiver. Enfin vous verrez dans mon haul. Évidemment, j'arrête pas de dire évidemment, mais tous les produits que j'ai pris, j'ai vraiment pris des produits évidents. La poudre Laura Mercier que tout le monde a chez soi. Qui est franchement, qui est une super poudre. J'aime beaucoup aussi la Charlotte Tilbury, mais la Laura Mercier c'est un grand glossique. Et franchement, je pense qu'elle est vraiment 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 bien comme pour. Donc du coup, je suis en train de béquer mon visage avec mon Beauty Lender. Et puis je vais laisser appliquer quelques minutes. Et après, je se pomperai avec un pinceau. Et le pinceau aux questions, c'est le Mr. Right de chez Too Faced. Ce pinceau est trop mignon. Oui, je sais pas si vous avez vu, mais j'allais tremper mon pinceau dans la palette. C'est normal. Et ouais, ce porto est juste génial. Il est super doux, il est trop mignon. Il est parfait pour poudrer le dessous des yeux. Enfin, je l'adore. Ça aussi, ça j'ai craqué aux Etats-Unis sur cette palette. C'est une palette de chez Tarte, c'est la Park 8 Princess. Qui est une palette en fait de contour et de bronzeur. Et franchement, vous n'êtes pas prêts. Si vous ne la connaissez pas, vous n'êtes pas prêts. Elle est magnifique. J'ai craqué. Et le pire dans tout ça, c'est que je l'ai eu à moins 50% chez Sephora pour les Wikibow. En fait, les Wikibow, si vous ne connaissez pas, c'est... Toutes les semaines, en gros, il y a 5 produits Sephora à moins 50%. Enfin, Sephora non. Les produits de tout magasin Sephora à moins 50%. Ça change toutes les semaines. Et j'ai eu de la chance, j'ai trouvé ce produit-là. On n'a pas vu, mais j'ai eu un petit problème de caméra. Du coup, j'ai appliqué mon bronzer et mon blush alors que ça ne filmait plus. Je suis vraiment désolée, je n'ai pas pu faire autrement. Je m'en suis aperçue trop tard. Et là, j'utilise mon highlighter de chez Nars qui est assez sympa parce qu'il est très naturel. Comme ça, on ne le voit pas trop. Et vous allez voir, dès que je vais tourner la tête, ça va faire... Wouhou ! Le highlighter, c'est la vie ! Par contre, je reviens sur les Wikio. Franchement, mais je ne me demande qu'à temps la France pour faire ça. Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire ça chez Sephora France ? Franchement, c'est carrément bien. Bref, on passe aux sourcils avec les produits sourcils de chez Benefit. Ils sont vraiment pas mal. Ce n'est pas mes préférés, mais franchement, je les aime bien. Et malheureusement, moi, j'ai un trou dans le sourcil que j'ai depuis 2 ans. C'est toujours une galère à camoucler. Parce que je peux mettre autant de produits que je veux. Il y a toujours un tout petit trait qui persiste et que je ne peux pas couvrir, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. C'est ce qui fait... Bon, pas siès, peut-être. Je sais qu'au début, que j'ai commencé à me maquiller à 16-17 ans, j'ai essayé de recacher mon trou. Et en fait, quand tu t'es vu toute ta vie avec un trou dans les sourcils et que du jour au lendemain, tu n'en as plus, ça fait vraiment bizarre. Donc, j'ai vraiment eu du mal au début à maquiller mes sourcils, à gâcher mon trou. Aujourd'hui, franchement, c'est beaucoup mieux quand il n'est pas là, personnellement. Mais juste le temps que tu t'habitues à ce que ton visage ait changé en quelque sorte, c'est pas un gros changement. Là, je suis en train d'appliquer un gel à sourcils. Je crois que c'est le Gimme Bro de chez Benefit. Il est juste pour fixer mes sourcils. une passe aux lèvres avec les Oda Beauty. J'adore, c'est rouge en plus, il sent un peu la vanille coco, ça sent super bon. Donc là, je suis en train d'appliquer un crayon contour de lèvres, c'est le Flirt. Et ensuite, je vais appliquer, c'est un Lip Strobe et c'est la teinte Foxy de chez, toujours Oda Beauty. Et ça brille ! Il est tellement beau. Franchement, il déchire. En plus, ce qui est cool avec ce rouge à lèvres là, c'est qu'il tient. Pour un rouge à lèvres qui n'est pas mat, franchement, il tient vraiment pas mal. Bon, j'ai eu comme un problème. Là, pareil, ça a encore arrêté de filmer. Et du coup, on passe un peu du coca-lan, mais je suis en train de faire mon ratil inférieur avec un pinceau du set Mermaid de chez Tarte qui est hyper précis. Et je mélange dans un premier temps la couleur Candid Peach avec la Charmed I'm Sure pour faire tout ce qui est plutôt intérieur et milieu. Et ensuite, pour le coin externe, j'ai choisi de réutiliser la Tempting que je mélange un petit peu avec la Charmed I'm Sure pour faire un vrai dégradé entre l'intérieur et l'extérieur. Et ça fait plutôt pas mal. Ensuite, j'ai décidé de mettre un peu d'highlighter aussi sur les deux coins internes de l'œil. Et pour ça, j'ai choisi la couleur Just Peachy qui ressort carrément bien sur le coin interne. Et enfin, j'ai décidé, même si j'avais décidé de ne pas mettre de liner, je me suis dit que j'allais quand même faire un espèce de trait de liner à la poudre, enfin au fard. Donc du coup, avec la couleur Tempting, je fais un semblant de trait de liner. Et voilà ! Ensuite, je prends le Fixpush de chez MAC que j'ai en senteur coco que j'adore. Franchement, je crois que c'est mon sera fixateur préféré. Celui-ci, il tient toute la journée. C'est merveilleux, ça ne bouge pas. Bon, voilà, le tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je me suis éclatée. J'ai passé un bon moment avec vous, surtout avec la sweatfish, c'est une palette que j'adore. Donc du coup, c'est vraiment super cool. Du coup, la semaine prochaine, normalement, vous allez retrouver une vidéo de mon haul make-up de New York que vous m'avez beaucoup demandé sur Snapchat. Donc du coup, c'est parti, c'est pour dimanche prochain. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous et puis je vous dis à plus tard. Ciao ! Sous-titrage ST' 501